Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les matrices, quelques opérations de calcul matriciel et enfin la matrice inverse d'une matrice carrée. Considérons tout d'abord deux antinaturels N et P, qui sont non nuls, et on parle de matrice N croix P à coefficient réel, donc N ligne P colonne. Une matrice de ce type est une matrice A, avec les termes A11, A12, A13, donc première ligne, troisième colonne, etc., jusqu'à A1P, A21, A22, etc., jusqu'à A2P, et pareil, jusqu'à la n-ième ligne, AN1, AN2, etc., jusqu'à ANP. On parle à ce moment-là des indices AIJ, avec I qui varie entre 1 et N, qui est l'indice de ligne, et J qui varie entre 1 et P, qui est l'indice de colonne. Alors je précise que dans cette question, il s'agit d'aller à l'essentiel, donc de vraiment mettre les éléments importants au début, ce qu'on veut présenter, plutôt que de se noyer dans un certain nombre de propriétés inutiles, qui vont en tout cas nous empêcher de parvenir à l'élément essentiel, à savoir la matrice inverse d'une matrice carrée. Donc le mieux est de commencer par l'élément important, et pour ça il nous faut d'abord préciser ce qu'est une matrice carrée. Une matrice carrée est une matrice qui comporte le même nombre de lignes et de colonnes, donc matrice de type N croix N, que nous notons simplement matrice de type N à coefficient réel. Pour ces matrices, nous appelons diagonale l'ensemble des coefficients qui comportent le même indice de lignes et de colonnes. Une matrice particulière est la matrice unité ou identité, pour laquelle tous les coefficients de la diagonale sont égaux à 1, et tous les coefficients qui sont en dehors de cette diagonale sont égaux à 0. Bien sûr, il existe autant de matrices diagonales que ce qu'il existe de dimensions de matrices carrées. Comme opération importante du calcul matriciel, nous pouvons quand même aborder le produit de deux matrices. Considérons donc une matrice A de type N ligne P colonne à coefficient réel, puis une matrice B. Alors il est important qu'elle comporte le même nombre de lignes que ce que la matrice A comporte de colonne. Donc nous prenons une matrice de type P ligne M colonne à coefficient réel pour pouvoir former le produit A fois B, disons égale à C. À ce moment-là, si nous considérons la ligne I de la première matrice AI1, AI2, etc. jusqu'à AIP, puisqu'il y a P colonne, fois et la Pième colonne de la matrice B, soit les termes B1J, B2J, B3J, etc. jusqu'à BPJ, alors nous avons la matrice P formée des coefficients C, I, J obtenue en prenant la ligne I de la première matrice en multipliant chacun de ces coefficients par les coefficients respectifs de la colonne J de la deuxième matrice. Donc on fait AI1 fois B1J, plus AI2 fois B2J, etc. jusqu'à plus AIP fois BPJ pour obtenir le terme C, I, J. Bien entendu, il faut le faire pour les autant de lignes et de colonnes que ce que comportent respectivement les matrices A et B. Parlons encore de la transposition matricielle. Si nous considérons la matrice A de type N fois P que nous avons pris en-dessus, alors la matrice transposée de A appartient à l'ensemble des matrices de type P ligne N colonne à coefficient réel. Et dans la matrice transposée, la I M ligne de la matrice de départ devient la I M colonne de la matrice transposée. Alors je passe sur les propriétés sur lesquelles je reviendrai si jamais j'ai du temps. Nous considérons encore le déterminant d'une matrice carrée en prenant une matrice A de type A, B, C, D. À ce moment-là, le déterminant est noté avec des barres verticales autour de la matrice pour différencier avec la matrice elle-même. Et dans ce cas-là, nous prenons le produit des termes A fois D moins le produit des termes B et C. Ça, c'est si nous avons une matrice carrée de degré 2. Si nous avons une matrice A carré d'ordre 3, alors le déterminant de A, disons si je prends A, B, C, D, E, F, G, H, I, est formé, si on le développe selon la première colonne, alors on prend chacun des termes A, D et G. On s'occupe ensuite des signes, plus pour le premier, moins pour le deuxième, plus pour le dernier. Donc ces signes viennent de moins 1 à la puissance, somme des indices de lignes et de colonnes. Et ensuite, on multiplie par le sous-déterminant obtenu en enlevant lignes et colonnes. Donc pour A, il s'agit du déterminant formé par E, F, H, I. Et puis pareil pour les autres, avec D, il faut des tracés lignes et colonnes contenant le D. Donc il reste B, C, H, I. Et enfin, pour G, il faut multiplier par le déterminant formé par B, C, E, F. Et bien entendu, si on détermine une matrice d'ordre 4, etc., on va procéder exactement de la même manière. Donc on parle à ce moment-là de cofacteur pour l'élément moins 1 puissance I plus J fois le terme AIJ. Et on parle de déterminant de la comatrice avec la matrice qui se trouve à l'intérieur de ces barres. Alors, nous pouvons considérer encore la matrice inverse d'une matrice carré. Considérons une matrice A appartenant à l'ensemble des matrices de type carré, dimension N à coefficient réel. Cette matrice est inversible. C'est seulement s'il existe une matrice B, également d'ordre N, telle que l'égalité A fois B est égale à B fois A nous donne la matrice identité d'ordre N. À ce moment-là, la matrice B est l'inverse de la matrice A et on la note A puissance moins 1. Nous avons un théorème qui nous dit que la matrice A est inversible si et seulement si le déterminant de la matrice A est différent de 0. Et un autre théorème qui nous fournit la méthode de calcul pour la matrice inverse, à savoir A moins 1 égale 1 sur le déterminant de A fois la matrice transposée des cofacteurs. Là où nous avons moins 1 puissance I plus J fois le déterminant de la comatrice, à savoir le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la ligne I et la colonne J de la matrice de départ. Donc la première opération à effectuer est de s'occuper des signes, donc des moins 1 puissance I plus J. Ensuite, on détermine le déterminant de la comatrice, c'est-à-dire celle qu'on obtient en enlevant la ligne I, la colonne J de la matrice initiale, et on calcule le déterminant de la matrice restante. Puis, par la suite, il nous faudra prendre la transposée de cette nouvelle matrice et diviser par le déterminant de A, pour lequel on aura évidemment pris soin de vérifier d'abord qu'il est différent de 0, sinon la matrice A moins 1 n'existe pas. Alors, nous constatons ici que même en me dépêchant, je dépasse les 7 minutes pour la matrice inverse d'une matrice carrée. Donc, il s'agit vraiment au départ d'aller à l'essentiel, quitte à présenter d'abord la matrice inverse d'une matrice carrée et dire, je vais détailler par la suite les différentes opérations, à savoir le déterminant, comment on calcule le déterminant, puis parler de la transposée d'une matrice, puis parler du calcul des cofacteurs, moins 1 puissance I plus J fois DIJ avec la comatrice, et voilà. Alors, je ne détaille pas ici, parce que je pense que c'est complètement inutile, les autres opérations sur les matrices, à savoir l'addition matricielle, à savoir la matrice opposée, les propriétés de la transposée, etc., puisque forcément, on va complètement dépasser le temps à disposition. Alors, merci pour votre attention, à bientôt pour une nouvelle question.